Mon Podcast Imo Bonjour Mickaël Benchaba Bonjour Ariane Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo On est en live du RENT Je rappelle que vous êtes le fondateur de Meilleur Bien Comment elle se passe cette édition ? Écoutez, à merveille, c'est les 10 ans du RENT Et puis c'est aussi les 5 ans de Meilleur Bien Donc on est ravis de fêter nos 5 ans En même temps que les 10 ans du RENT Donc cette édition se passe à merveille Et il reste encore la journée Donc on espère voir encore de nombreux partenaires et collègues Alors cette édition, elle est placée sous le signe de l'IA ? Absolument Et d'ailleurs l'IA, comme vous le savez Ariane Ça fait 3 ans que nous avons embrassé ce sujet de l'IA A travers déjà notre chatbot qui était augmenté grâce à l'IA Et puis là, comme je vous en ai parlé au mois d'avril On a lancé notre logiciel Néo ! Alors ça on est où ? Néo ! Alors Néo grandit Néo, après avoir intégré le chat GPT pour la rédaction d'annonces Et avoir intégré également de l'IA pour du homestaging Et bien Néo embarque à nouveau de l'IA dans tous les champs textuels De façon à pouvoir rédiger rapidement un compte rendu de visite à un client Pouvoir envoyer un mail à un client Sur un ton formel, amical, en tutoiement, en vouvoiement, en anglais, en espagnol, en allemand Donc voilà, on pousse un maximum d'IA dans Néo De façon à accélérer et augmenter nos conseillers Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes de mon podcast Imo Néo, c'est un logiciel que vous avez façonné de A à Z Absolument, Néo, ça a été le premier logiciel de transaction et de diffusion Que nous avons développé en interne et en France Et le premier à avoir intégré le chat GPT pour la rédaction d'annonces Et on en est très fiers Alors vous en avez commercialisé combien de ces logiciels ? En termes de chiffres, ça donne quoi ? Alors déjà, Néo équipe tous nos agents mandataires Pour les 5 ans, nous allons, d'ici cette fin d'année, passer la barre des 500 agents Donc on est ravis Et puis là, on est en contact avec, allez, on va dire quelques agences immobilières Qui, en fait, de plus en plus ont besoin de compresser leurs coûts Et revoir un petit peu toute leur politique tarifaire qu'elles ont De façon à pouvoir réduire leurs coûts Et passer cette période qui est un petit peu plus dure Et alors, comment elles font pour passer cette période plus dure et diminuer leurs coûts ? Elles font appel à un produit imaginé par un réseau de mandataires immobiliers C'est exactement ça Mais c'est vrai qu'on est un réseau de mandataires immobiliers Mais comme vous le savez depuis le début, un de nos piliers, c'est l'innovation Et d'un point de vue innovation, on a été précurseur dans l'IA En y intégrant un maximum d'IA dans beaucoup de solutions Et puis comment nous allons faire ? Eh bien, les agences et les agents ont besoin de compresser leurs coûts Et grâce à notre solution qui est en fait très complète Eh bien, ça va permettre de réduire leurs coûts de fonctionnement pour passer ce cap Une solution très complète, vraiment Ariane Alors si on veut souscrire, on vous contacte Exactement, vous pouvez me contacter par mail, par Facebook, par LinkedIn, par Instagram On est également au Reint, au stand F7 Et puis voilà, également tous nos agents seront ravis de donner des informations A ceux qui souhaitent avoir plus d'infos Bon alors, dernier sujet, Michael Benchaba Vous avez été champion de la croissance à plusieurs reprises Quel regard vous avez sur le ralentissement du marché Et ses conséquences sur la PropTech ? Écoutez, on est effectivement ravis Merci de le rappeler Il faut que je le fasse si vous oubliez de le dire C'est vrai, merci C'est vrai que champion de la croissance des échos Sur les 500, on était classé même 8ème Ce qui est assez incroyable C'est d'autant plus incroyable que Pour une PropTech, un petit réseau de mandataires On est en fonds propres, on n'a pas levé de fonds Donc on ne grille pas l'argent de levée de fonds comme ça, n'importe comment Et on est ravis de pouvoir avoir ce classement en étant complètement autofinancé En étant indépendant et en ayant cette vision éthique de la profession Et alors comment je vois la suite ? Je pense que le marché est en train de revenir à une vraie normalité Parce que les périodes que nous avons connues n'étaient pas normales Si bien en nombre de transactions que les taux de crédit qui étaient exceptionnellement bas Là je pense qu'on revient à un marché qui va être un peu plus normal Alors c'est vrai que le retour est assez brutal Et qu'il faut un temps d'adaptation aussi bien pour les acheteurs, pour les vendeurs Pour les agents immobiliers et pour toute la profession Merci beaucoup Mickaël Benchabat Je rappelle que vous êtes le fondateur de Meilleur Bien Merci Ariane Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo A écouter tous les jours sur MySweet Imo et sur toutes les plateformes J'en profite pour vous remercier Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter Alors vous continuez, vous vous abonnez Et puis vous nous laissez des étoiles Parce qu'on adore ça chez MySweet Imo Mon Podcast Imo Mon Podcast Imo